Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Raconte tes malheurs à la caméra. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une super promo de ma nouvelle La Night Marguerite puisque j'ai décidé de vous donner 6 raisons de ne pas lire mon texte. Mais avant de vous donner ces 6 raisons, je me suis dit que si toutes ces raisons ne vous dégoûtaient pas de lire ma nouvelle, peut-être que vous aimeriez mettre la main dessus. Ma nouvelle La Night Marguerite sera publiée en avril, donc dans un mois, un mois et quelques semaines, dans l'anthologie Sorcellerie Végétale de la maison d'édition associative Imaginarium. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est la date de sortie et comment acheter ce livre. Vous pourrez l'acheter le week-end du 15 et 16 avril 2023 au salon de l'Imagina Livre à Portée-sur-Garonne. Les stocks sont très limités, c'est un stock de 200 livres qu'on espère écouler ce jour-là. On ne peut pas vous promettre qu'il y aura une vente, qu'elle soit en ligne ou ailleurs, après le salon. Donc si vous avez la possibilité d'aller sur Portée-sur-Garonne ou d'avoir quelqu'un qui peut aller vous chercher le livre sur le salon, voici les étapes à suivre. D'abord, je vous mets en barre d'infos le lien pour réserver votre livre. En gros, vous allez l'acheter en avance, il coûte 20 euros, pour réserver votre livre et être sûr d'en avoir un exemplaire au salon. Et ensuite, vous pourrez vous rendre au salon sur le stand de l'Imaginarium pour récupérer votre exemplaire. Merci à toutes les personnes qui soutiendront l'anthologie Sorcellerie Végétale, que ce soit pour moi ou pour les autres auteuristes. Merci à toutes les personnes qui soutiendront la maison d'édition et à toutes les personnes qui soutiendront le salon. Et maintenant que ça c'est dit, 6 raisons de ne pas lire ma nouvelle La Night Marguerite. Numéro 1, c'est Queer. Et franchement, est-ce qu'on n'en a pas un petit peu ras-le-bol de la propagande LGBTQIA+. Raison numéro 2, à la base, cette nouvelle, elle a été écrite pour la maison d'édition Ibi. Ce qui prouve bien que l'autrice change d'avis comme de chemise et que peut-être on ne peut pas trop lui faire confiance. A la base, La Night Marguerite a été écrite pour la maison d'édition Ibi, pour l'appel à texte Histoire de Fleurs. Une maison d'édition avec laquelle j'espère toujours collaborer un jour. J'avais un titre, j'avais le début de l'histoire, j'avais les idées, les notes pour la suite, mais à la dernière minute, j'ai eu peur et je n'ai pas envoyé. Et après un certain temps, l'imaginarium a lancé son appel à texte Sorcellerie Végétale. Ce qui est quand même rare que deux appels à texte aient un thème extrêmement similaire. Du coup, au cours d'un vlog, je vous ai documenté l'écriture, la bêta lecture et la réécriture de cette nouvelle, ainsi que son envoi pour Imaginarium. Numéro 3, si j'ai vlogué l'écriture, réécriture et bêta lecture de La Night Marguerite, ça ne veut dire qu'une chose. Ce texte a été écrit pendant le NaNoWriMo. Et tout le monde sait que pendant le NaNoWriMo, il n'y a que la quantité qui compte et pas la qualité. Et que donc, on n'écrit que des textes de merde pendant le NaNoWriMo. Numéro 4, j'écris sans plan. Que ce soit ce texte-là ou aucun autre de mes textes. J'ai pas de plan. Et il paraît que... Il paraît que ça le fait pas s'il n'y a pas un plan. Il paraît que... Qu'il est impossible de se faire publier quand on est jardinier ou jardinière. Du coup, l'imaginarium, si c'est une blague, va falloir me le dire parce que je commence à être super excitée par la nouvelle. Raison numéro 5, le titre est en franglais. Bah ouais, parce que night, ça veut dire nuit en anglais, mais on dit quand même la night marguerite, qui est une fleur en français. Parce que je crois que c'est Daisy en anglais, je suis pas sûre. On pourrait se dire que c'est pas grave. Et que franchement, pour une meuf qui a fait des études d'anglais, des études de traduction et qui a même été majeure de sa promo pendant son master, enfin à la fin de son master, que c'est pas très original et que franchement, vous l'avez vu venir à des kilomètres. Mais il semblerait que l'anglais pose problème sur les réseaux sociaux. Un jour, j'ai osé dire que les titres en anglais dans les textes français, ça ne me dérangeait pas. Et je me suis fait cyberharcelée pendant trois jours, même peut-être plus, par des auteurs un petit peu aigris. Parfois, quand je fais du franglais ou quand même je fais des tweets entièrement en anglais qui visent à communiquer avec la communauté anglophone, je me fais insulter sur Twitter. Comme quoi, c'est bon, il serait temps de parler français, de parler correctement français. Apparemment, rien que le fait d'entendre ou de lire la Night Marguerite, ça vous file de l'urticaire. Et vraiment, je suis désolée. Raison numéro 6, en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, j'y connais que dalle en plante. L'année dernière, sur les réseaux sociaux, je vous ai gonflé avec mes radis parce que je voulais faire pousser des radis et qu'on m'avait dit qu'il était impossible de rater des radis. Et j'ai raté des radis. Je crois que je serais capable de tuer une plante artificielle. Et voilà, c'était 6 raisons de ne absolument pas lire la Night Marguerite qui sortira le 15 et 16 avril au salon de l'Imagine à Livre. Si jamais vous n'avez pas été absolument dégoûté par ces 6 raisons, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin sur ma chaîne où vous pourrez retrouver un extrait, en fait le début de cette nouvelle. Vous pouvez également aller sur mon site internet pour en apprendre un petit peu plus sur ce texte. Elle a une page dédiée. Et vous pouvez évidemment vous procurer un exemplaire dans le lien que je mettrai en barre d'infos et en vous rendant à l'Imagine à Livre le 15 et 16 avril 2023. Si je saccade la date, c'est parce que j'ai peur de me tromper. Et évidemment, pour me soutenir, vous pouvez laisser un commentaire et me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez un petit like et même vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous mes liens sont en barre d'infos et vous pourrez également retrouver des liens d'auteurs, autrices ou en tout cas de créateuristes de contenus sur Youtube dont j'apprécie le travail. En attendant, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501